... Nous recevons aujourd'hui, à commencer la prévue, l'association atypique, l'association RENES, qui a pour particularité d'utiliser l'outil numérique comme moyen de l'insertion professionnelle, entre autres, il va mieux expliquer, bien sûr, plus que loin. Donc, voilà, pour nous, c'était de pouvoir aussi, à travers cette journée sur les outils numériques, aussi montrer des expériences pratiques, de comment ces outils peuvent être utilisés dans une pratique de soins. Voilà, donc je laisse la parole à M. Vich, qui va mieux redéfinir l'association. Voilà, c'est parti. Avec le bonheur, ça marche mieux. Bien, écoutez, bonjour. Donc, effectivement, M. Vich, je suis président de cette association atypique. C'est-à-dire que j'en connais pas grand-chose, dans la version au quotidien. Par contre, je suis avec Emmanuel, Jean-Luc et Thibault, qui, eux, vivent atypique tous les jours, avec quelques 60 autres personnes qui se croisent au moins chaque semaine dans l'espace atypique. L'espace atypique qui est un espace bien réel, même si ça travaille beaucoup dans le virtuel. Donc, peut-être, effectivement, atypique, c'est une association. C'est une association qui, à la particularité, c'est qu'on sait pas ce que c'est. C'est une association qui est inclassable. Quand on présente atypique à nos partenaires, ça fait atypique. Donc, c'est pas du médico-social, c'est pas du gel, c'est de l'associatif, mais aussi avec du support plus institutionnel. C'est un peu tout ça à la fois. Donc, fondamentalement, atypique, c'est d'abord des membres acteurs. Ce sont donc des personnes qui ont tous un intérêt ou une passion pour tout ce qui est autour des outils numériques, qui ont tous, à un moment de leur existence et dans le quotidien, vécu la problématique de fragilité psychique, et qui ont envie de mobiliser leurs compétences autour de cet outil numérique. Donc, comme c'est un groupe qui s'est créé, ce groupe-là est aussi ouvert dans sa dynamique et au-delà de ce qu'on appelle les membres acteurs, qui sont des composantes de l'association, il y a des bénéficiaires, c'est-à-dire des gens qui viennent s'initier, découvrir ce qui est atypique. Et puis, quand même, il y a aussi une volonté que ça soit porté, donc il y a des structures qui portent atypique. C'est l'autre composante de l'association, qui sont à la fois le centre hospitalier spécialisé, une association qui gère des activités médico-sociales, notamment à SABS, mais également l'UNATAM qui porte le projet, et on va retrouver aussi un certain nombre d'autres acteurs du champ du médico-social et du social, qui supportent et qui portent atypique, y compris la collectivité, notamment la ville de Rennes, via le conseil local en santé mentale, qui est très porteur. Donc, on a ces porteurs qui sont institutionnels, qui sont engagés, puis tout un environnement qui gravite autour d'atypique, qui va être le monde associatif. à Rennes, il y a un espace qui s'appelle, qui est ici du mouvement associatif Rennes, qui réunit quasiment 80% des associations Rennes, dans lesquelles atypique participe, on va prendre des tables là tout à l'heure, mais il y a aussi effectivement l'ensemble des structures de santé mentale qui connaissent atypique et qui vont à un moment donné dire à telle ou telle personne qui nous ont rencontré que peut-être qu'ils pourraient aller, puisqu'ils ont un intérêt pour les questions numériques, voir ce qui se passe à eux. Mais donc, on est dans une structure qui, on a un monde où il n'y a pas d'admission, les membres porteurs, le seul adhésion, c'est d'y venir. Et à partir du moment où on y vient, on participe, on devient membre acteur. Il n'y a pas d'admission, il n'y a pas de financement institutionnel, même si on doit trouver effectivement des structures qui n'entrent pas derrière, mais le montage, c'est un petit peu aléatoire. Donc, atypique, c'est ça. Donc, c'est cet univers un peu difficile à décrire et qui ne rentre pas dans des cases, ça c'est très clair. Et par contre, effectivement, c'est bien un espace où le numérique est utilisé pour favoriser une participation, une inclusion sociale des personnes. Et on va voir qu'historiquement, comment s'est arrivée cette idée, c'est... À Rennes, il y avait effectivement une structure qui fait un accueil de jour, j'aime, qui a développé un atelier, il y a maintenant des années, autour du numérique. dans l'environnement, ce que je m'occupais à cette époque, qui s'occupait d'insertion professionnelle des personnes. Et cet atelier numérique qu'on découvre, qu'il y avait des personnes, et je crois que Thibault devait être dans les premiers, à l'époque, c'était des gens qui, effectivement, venaient dans ce... quelques jours jeunes, mais qui avaient des vraies compétences dans le champ du numérique, dans le champ des nouvelles technologies, comme on veut, et des compétences qui étaient inexploitées. Et donc, l'idée du projet atypique, c'est de dire, mais si on faisait quelque chose d'un peu plus structuré, et si on aménageait un espace où ces personnes puissent ensemble développer ces compétences, travailler, les utiliser. Et donc, cette expérimentation a fonctionné pendant presque deux années, avec quand même des interrogations. La capacité à produire, est-ce que, effectivement, ce groupe-là, qui va pouvoir réellement produire des services, vendre des produits numériques, au sens commercial du terme, qui sont... qui correspondent aux besoins du marché, qui vont fonctionner ? Est-ce que le fait de fonctionner de cette façon, pour les personnes, ça va leur apporter quelque chose, ou est-ce que ça va les mettre en difficulté ? Vous mettez-vous sur ces questions. Et, je vous passe la batterie de dizaines d'autres questions, auxquelles on a voulu répondre dans l'expérimentation, y compris des questions sur lesquelles on n'est pas encore complètement stabilisés, c'est quel modèle économique derrière. Bon. Donc, on avait, effectivement, un certain nombre de questions, et au sortir de cette phase expérimentale, financée un peu, grâce à des fonds sociaux européens, à la Fondation de France, etc., on arrive au constat que, oui, ça fonctionne. Il y a des capacités à produire, il y a vraiment, il se passe quelque chose pour les personnes qui sont dans ce groupe et qui, où ils ont envie de continuer, ce qui était déjà aussi un indicateur, et donc, pour pouvoir produire, continuer cette dynamique, c'est comme ça qu'en décembre 2013, se crée l'association atypique, qui, de la quinzaine de personnes, aujourd'hui, on est plutôt à une soixantaine ou quatre-vingts. Alors, on a un déréatoire, parce que, effectivement, ça va, ça vient, c'est un espace ouvert, et puis, une structure qui, aujourd'hui, a une vraie reconnaissance sur le territoire, une reconnaissance qui a été instituée par le fait que la Fondation de France a octroyé des lauriers d'honneur atypiques il y a quatre ans, ce qui était symbolique, mais aussi le fait que, par exemple, je suis, par ailleurs, moi, sur tous les groupes de travail qui sont dans le projet territorial de santé mentale, sans qu'on en parle, l'existence de l'atypique, je l'ai dit, a été nommée dans au moins trois groupes sur quatre. Donc, ça fait partie du paysage aujourd'hui, même dans son côté informatique. Donc, voilà en quelques mots l'histoire, mais l'idée importante, c'est effectivement pour que ces compétences soient mobilisées, se développent, l'importance, c'est effectivement le cadre dans lequel ça va se produire. Alors, il y a quelque chose que je dois nommer qui est important, c'est effectivement, il n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais il y a un coordinateur qui a été porteur du projet qui a à la fois des compétences, effectivement, dans ce champ du numérique, même si, il me disait le jour, il y a des fois, même moi, je décroche concrètement parce qu'ils en savent beaucoup plus que moi. Et puis, et puis aussi, effectivement, une expérience d'animateur, j'aime, etc., donc aussi une capacité à fonctionner avec toutes les différences des personnes qui composent de vous. Donc, aujourd'hui, Atlipic fonctionne autour de trois actions. Alors, de la production, des ateliers et de la formation. On va développer un petit peu cette affaire-là. Et donc, la production dit la fabrique. Thibaut, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis je vais compléter l'heure. Bonjour. Donc, moi, c'est Thibaut, j'ai 48 ans. J'ai eu une schizophrénie mais je suis stabilisé aujourd'hui. Je vais vous lire mon discours qui présente Atipic, surtout la production. Atipic, c'est d'abord une aventure, je ne sais pas ce qu'elle deviendra. Elle a tellement changé en cinq ans d'un petit atelier dans une association à la création d'une association autonome. Dans les colloques, tout le monde nous demande comment y rentrer. Quand j'y suis arrivé, il y a toujours eu quelqu'un pour vous montrer ce qu'est le numérique aujourd'hui. Sans la pression d'une entreprise, j'ai réappris à faire des sites internet. Cette expérience, je ne peux la mettre dans mon CV. J'ai réappris aussi à me lever le matin pour aller travailler comme dans une véritable entreprise. Mais cela reste flexible, je viens à mon rythme quand je me sens bien. lors du premier entretien avec le client, il apprend à travailler avec nous, c'est-à-dire sans taille mine, simplement en créant un site à plusieurs, développeurs web et graphistes. Les clients, d'abord réticents, n'encore pas leurs yeux contre leur manque de résultat. De plus, notre plateforme permet aux utilisateurs de modifier leur site sans passer par nous, comme le site oriental à l'hypnologie où Guylaine peut modifier tout le contenu de son site. Pourquoi l'informatique marche si bien avec, comme moi, les personnes qui souffrent de troubles psychiques ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Atypique, c'est aussi une première marche vers une formation, un poste en entreprise. Atypique, c'est aussi une équipe soudée où je me suis formé dans des domaines comme la saisie Google ou le responsif, c'est-à-dire l'affichage de sites sur téléphone portable ou encore le referencement Internet et où j'ai formé les autres. Voilà, merci. C'est un atelier de production à fabrique. C'est trois journées par semaine, la nuit, mardi, mercredi. C'est une fourmilière. Quand moi j'ai mal les pieds, j'ai l'impression que parfois c'est un peu un domaine des langues étrangères parce que ça parle vraiment technique et entre création de sites pour être maintenance, etc., vous avez l'affichage de ce qui s'y produit, mais un vrai univers de pique au sens où c'est vrai que l'ambiance n'est pas celle d'une entreprise, mais c'est celle d'un espace de production. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième marche et pilier est atypique, c'est ce qu'on appelle les ateliers. Les ateliers, Jean-Luc, tu en fais partie, tu vas nous expliquer un peu ? Oui, bye. Ça, ça marche ? C'est bon. Les ateliers, moi, je suis un formateur, si on veut, je vais voir aux gens. Quand j'ai commencé, je connaissais pas grand-chose au niveau informatique et tout ça. J'ai appris avec les ateliers là qu'on fait tous les mardis. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Il n'y a pas d'âge pour lire les ateliers. On reçoit tout le monde. Les gens qui n'ont jamais fait d'oeuvre informatique, on leur apprend pas mal de choses et c'est pas précis. On n'a pas de truc précis. Les gens viennent pour apprendre des choses qu'ils veulent apprendre. Donc, c'est pas mal de choses. On est 13 personnes à faire de l'athematique dans les ateliers. Et je suis trésorier des usagers. Je suis passé trésorier depuis que je suis atypique. Voilà. Donc, vous entendez bien. On commence l'atelier parfois pour y venir comme ça pour apprendre et puis d'après-midi, on devient professeur. C'est le cheminement d'un peu tout. c'est donc avec un accueil effectivement de personnes qui viennent en UQN à la SAVS, d'autres qui viennent plutôt sur propositions d'affirmiers de leur secteur, etc. donc on arrive comme ça et puis on découvre, alors certains arrivent avec déjà un très bon des états qui viennent et puis d'autres vont être sur d'autres liens. Alors, les... bonjour à tous. Donc, une fois par semaine, en fait, on a créé un partenariat avec le Fab Lab de Rennes qui s'appelle Bug et on fait principalement de la découpe laser et de l'impression en 3D et de la programmation qui s'est malvergée. Alors, c'est ces petites machines en fait qui sont sous Linux et on se forme en même temps au langage qui tombe en fait sur ces petites machines. Avec Thibaut, Thibaut, on a créé un... c'est un émulateur qui est en train de dire ? Oui, j'ai créé avec l'aide de la personne de Bug à... une base de données qui permet de répertorier les jeux... les anciens jeux vidéo et de les... lancer l'émulateur qui permet aux jeux vidéo de tourner. Donc, en fait, la personne choisit un jeu, elle le lance et l'émulateur lance le jeu et elle peut jouer avec. Donc, j'ai fait ce programme-là. Par exemple, un autre groupe a fait un... on va dire une autre téléchargement en fait où on peut en assurant que l'essai télécharger les contenus importants qui se trouvent dans une base de données aussi. Alors, le Fab Lab, effectivement, c'est le groupe qui va en dehors et qui est... Fab Lab, c'est le laboratoire de tous les guides de la place de Rennes. Donc, on est sur quelque chose qui est dans la communauté. Je crois que c'est important de le pointer comme ça. Alors, un des autres... une autre dimension effectivement d'Atypique, c'est que on y vient avec ses compétences mais on apprend d'autres choses. Oui. Donc, en fait, par moment, quand on me demande de réaliser un site, il y a une partie et je ne vois pas comment le réaliser. Donc, je demande aux autres s'ils ont une idée pour la réaliser. Soit je consulte un livre ou j'en emprunte à la bibliothèque, soit je recherche sur Internet un cours qui me permette de savoir programmer cet élément que je ne savais pas avant. Alors, je l'applique au site et je le montre aux autres pour savoir s'ils ont intéressé que je leur dise comment j'ai fait. Alors, vous avez sur la biapo des termes qui parlent de pédagogie active, d'auto-formation, de co-formation. Vous voyez qu'effectivement, derrière ces termes-là, c'est du bien concret. C'est effectivement un collectif qui se nourrit, qui s'enrichit, qui va chercher à l'extérieur de l'information. Je crois que ce qui est... J'allais reprendre à la présentation, c'est qu'effectivement, très vite, si la question de l'insertion professionnelle est dans les esprits de certains, c'est certainement pas une finalité, quoi, typique. C'est l'idée de se retrouver, d'être dans un espace collectif et de pouvoir partager les compétences. Certains vont... sont partis pour aller se former. D'autres vont évoluer, effectivement, dans une activité professionnelle, dans l'informatique ou ailleurs. Donc, une autre dimension, c'est qu'effectivement, toujours dans cette idée que c'est un espace qui doit être ouvert, c'est toute couverture culturelle. On fait beaucoup de sorties par exemple des expos, principalement soit des tableaux ou de la photo ou aussi tout ce qui est un peu en... c'est ce qui est fait en l'art contemporain. On va souvent au frac de l'art. Qu'est-ce que vous avez fait il y a 15 jours auquel toi, tu as participé très activement ? On m'avait fait un carnet d'hésite que j'ai filmé. Et plusieurs personnes ont pu faire une analyse d'oeuvre sur un tableau et en parler devant un groupe. Et donc, ce qu'Emmanuel ne dit pas, c'est qu'effectivement, il y a eu un colloque qui a été autour des pratiques artistiques dans cet espace qui s'appelle le garage à Rennes. Et les photos étaient de réalisation de... Oui, c'est pas... Oui, on a aussi exposé dans le garage à Rennes une petite salle de danse du côté de la fête des Légions. Et on m'a exposé des photos qu'on avait faites au théâtre, des photos de ce qu'il y a fait de danse pour le danse à tous les étages qui avaient lieu en 2017 sur le projet Valorizon. Et on avait trouvé aussi divers affiches qu'on avait réalisées sur les trois dernières années à peu près. Alors, cette production d'Atypique, je la fais circuler parce que victime du succès, ce sont les derniers exemplaires donc on va ajouter et qu'on les récupère après. Mais donc, vous voyez la démarche qui est à la fois de produire puisque c'est vraiment des... Vous pouvez vous montrer peut-être à tout le monde de la réalisation qui est à la fois la recrise de la photographie et derrière des textes qui sont des textes réalisés. Donc, par les gens du groupe sur la compréhension qu'ils ont de leurs œuvres. Alors, là, par rapport à... On va faire circuler et puis on va vous laisser d'autres réalisations d'Atypique qu'on a en stock. là, on va pouvoir vous laisser ceci. Pour concrètement, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des choses. Alors, on a un petit souci, c'est qu'on pensait avoir une connexion Internet dans la salle et vous montrer des sites produits par Atypique sauf que la technique n'est pas avec nous. Donc... On a été prêts par l'Atypique. Voilà, prêts par l'Atypique. Effective. Donc, peut-être, Thibaut, tu étais à l'œuvre sur la construction de ces outils. Tu peux en parler. Oui, donc, un des sites que j'ai réalisé, c'est le site d'orienter la mythologie. Donc, il s'agit d'un site pour les praticiens pour leur permettre d'orienter leurs patients vers des antennes selon leur pathologie. Donc, par exemple, au cas qu'il y a des problèmes de drogue, le médecin, s'il est à Guylant, peut voir la liste des différentes centaines vertus orientés sont patients. Donc, voilà. Et donc, là, c'est pour dire qu'effectivement, significatif ce site-là puisque c'est l'ARS de bien le réseau Adixio 35 qui commande à l'Atypique la réalisation d'un outil qui est aujourd'hui utilisé par tous les praticiens en médecologie du département. donc, on voit qu'il y a donc. je voulais rajouter que par rapport à notre plateforme de développement, l'utilisateur peut modifier le site sans passer par nous. Si un numéro de téléphone a changé, une description d'une antenne, elle peut la faire. présenter le visuel, c'était aussi vous présenter le soin de la qualité artistique des productions visuelles, mais on va se rattraper avec les autres biopropos un peu d'essentie. Alors, le Fab Lab, voilà, on en a parlé tout à l'heure, quelques productions sur les créations graphiques. Donc, atypique réalise la communication sur la semaine de la force à la santé mentale depuis plusieurs années. Donc, là, on était 2018, mais une affiche peut-être qui qu'il a... la première, c'était... La première, c'était... En fait, c'est... C'est la... C'est la... Pourtant, les femmes enfants qui mégéraient la condition même par dents et par dents et donc, c'était de les... L'idée pour faire les images de la... 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 Et aussi, vous voyez, des réalisations très pratiques qui sont là, une signalétique pour... Ça, c'est Pierre qui a réalisé sur la fiche. Moi qui étais un comité d'organisation de la semaine de la France, le choix de cette affiche, ça fait quelques débats, vous pouvez l'imaginer, ça ne laissait pas indifférent. Voilà une autre réalisation d'atypique. Les carnets qui circulent, vous les avez vus. Alors peut-être de façon plus générique, on voit ce que ça produit, et puis peut-être que vous pourrez en parler avec les intéressés sur le bénéfice des personnes, pour en dire quelques mots. Et je crois qu'effectivement, peut-être, la dimension sociétale, c'est le fait qu'il y ait une production concrète qui a une vraie utilité sociale. Le fait que, bien des ateliers, quand on est situé, on est sur une association qui aussi travaille la question de la réduction de la fracture numérique. Et le fait de s'initier entre pairs, ça crée aussi une dynamique qui n'est pas la même. Et puis, l'impact en termes de déstigmatisation, j'ai envie de dire simplement, le témoignage de ce qui se fait est en soi un aimant de déstigmatisation. Alors, il y avait un petit téléfilm que vous pouvez retrouver sur YouTube, puisque vous avez le lien, si vous voulez, qui avait été réalisé par la Fondation de France, où on voyait l'ambiance d'Atlipic, mais bon, vous allez l'imaginer, parce que c'est aussi une indication pour vous, à l'imaginer. Donc, voilà un peu ce qu'on peut en dire. Ah, il y avait une diapo qui me faisait merci, normalement. Merci. Applaudissements. 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 ... Sous-titrage FR ?